Et bien c'est les toutes et à tous la même compagnie, il est 16h et oui par rapport à la semaine d'avant j'ai pas la même voix, ça fait plaisir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 29ème épisode de Sons of the Forest. C'est une aventure très très longue et très très bonne et qui n'a jamais été aussi longue en plus puisqu'on est au jour numéro 68 avec un nouveau patch, une nouvelle mise à jour. Mise à jour numéro 14 avec pas mal de belles choses, pas mal de belles nouveautés. Déjà écoutez, je viens de constater en direct, vous avez vu, je viens de ramasser un panneau solaire, je sais pas pourquoi il y avait un panneau solaire ici. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté mais c'est dans ma tête, les valises ont volé, ah oui oui les valises ont volé, ne me demandez pas pourquoi. Les arbres sont en train de repousser, du coup évidemment vous m'aviez dit que c'était ok pour la repousse des arbres donc c'est une très bonne idée. Alors voilà comment ça fonctionne, j'ai découvert ça, c'est à chaque fois qu'on dort en fait, à chaque fois qu'on dort il y a quelques arbres qui repoussent. Donc au fur et à mesure ça va repousser et ça va être vraiment juste grandiose. Là où on a cassé les souches ça ne repoussera pas, alors tant mieux d'ailleurs du coup parce que là j'ai cassé les souches donc comme ça il n'y aura pas d'arbres ici donc ce sera très très bien. On va voir un petit peu comment ça va rendre. Et vous le voyez depuis tout à l'heure, ça vous stresse peut-être, plusieurs nouvelles instructions d'artisanat disponibles dans l'inventaire. Voilà, puisqu'en effet une des principales nouveautés c'est qu'il y a des nouveaux crafts, enfin, alors vous allez me dire ça y est on peut faire des sacs à bâton, des sacs à pierre, pas du tout bien évidemment. Par contre on va pouvoir faire des nouveaux types de flèches, on va pouvoir faire des flèches enflammées, des flèches explosives, des flèches de poison, etc. Donc ça déjà c'est vraiment cool. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Eh bien voilà nous avons l'explication. Flèches en fibre de carbone, moi ça va être les feux flèches de pierre qui vont m'intéresser. Donc déjà il nous faut des flèches. Donc des flèches en pierre. Là, non, flèche, est-ce que je peux utiliser ça ? Feu flèche bien sûr, donc on prend du tissu et de l'alcool. Je n'ai pas d'alcool, ça doit être dans ma base, donc on va aller à la base. Mais voilà déjà, première nouveauté c'est ces fameux crafts les amis. Mais ce n'est pas tout, il y a de très belles choses. Bon je suis un peu frustré, je ne vais pas vous mentir. Ah oui, j'ai refait, oui regardez, oui oui oui, j'ai fait ça en off aussi. J'ai refait la tour de guet. Je me suis un peu cassé la tête, ça fait un moment que je ne sais pas jouer au jeu pour être honnête. J'ai refait la tour de guet, beaucoup moins coûteuse d'ailleurs en termes de bois. Mais c'est surtout pour des raisons pratiques avec la zipline. Vous allez voir au moins, il n'y a plus besoin de monter sur le toit de ma maison pour accéder. Eh mais attendez, mais c'est trop rigolo. Parce que du coup il y a des arbres qui ont repoussé ici. Mais qu'est-ce qui... Attendez, mais c'est complètement dingue. Du coup il y a de la végétation qui repousse ici. Oh mais c'est magnifique. Je n'avais pas pensé à ça tu vois. Moi je pensais juste aux arbres là-haut mais pas ici moi-là. Oh ça va être magnifique. Ah oui regardez, il y a des petits buissons et tout. Oh non franchement c'est chouette. Alors plein de choses à dire par rapport au patch. D'abord on va juste parler de la serre. Merci d'ailleurs pour vos commentaires concernant la serre. Vous voyez ça commence à pousser. Donc voilà le résultat entre guillemets final pour le moment. Puisque vous n'aviez pas vu le résultat fini. Donc pour l'instant voilà à quoi ça ressemble. Avec les petits escaliers ici. Des petites lumières. L'étagère ici. Et donc les différentes... Voilà là il y a l'Aloe Vera qui est en train de pousser. Voilà j'ai fait un petit Big Mac pour avoir un maximum. Par contre il y avait un commentaire qui était assez intéressant. Qui proposait de faire un couloir. Alors plusieurs commentaires l'ont proposé je crois. Mais en tout cas il y a Hugo qui disait de faire un couloir. Donc en gros là que juste en face je mette des escaliers également. Donc que j'enlève là et que je fasse un couloir quoi. Au début je me disais que c'est pas la peine. Parce que vous voyez on peut passer par là sans aucun problème. Maintenant je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que j'agrandis encore de 1 ? Tu vois genre j'agrandis de sorte à ce qu'on puisse plus passer par là. Tu vois on peut plus passer par là. Je condamne. Mais par contre on passe par là avec un couloir. Ou alors le couloir serait là. Enfin peu importe. Alors dites-moi en commentaire. Deux options. Première option on laisse tout simplement comme c'est. Voilà comme c'est on laisse comme ça. Ou bien on rajoute du coup on agrandit. Et on fait un couloir intérieur pour pouvoir passer. Voilà dites-moi en commentaire entre les deux options. J'ai ajouté d'ailleurs là-haut un panneau solaire. Justement pour les lumières. Donc c'est vraiment cool. Et j'aime beaucoup comment j'ai fait ça. Voilà le mec se sauce encore une fois. Bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'ai compris aussi comment faire les médicaments pour l'aloe vera. Il nous faut une plante en particulier. Je sais plus le nom mais j'ai trouvé c'était laquelle. Mais j'avais cassé. Regardez j'ai cassé mes plantations. En marchant dessus. Sans le faire exprès hors vidéo. Voilà superbe. Bon on trouvera. On se débrouillera pour faire les médicaments. Vous inquiétez pas. Bon on va juste prendre l'alcool pour essayer les flèches enflammées. Parce que c'est une des nouveautés. Alors où c'est qu'on aurait de l'alcool ? Ici tout à fait. Bouteille de vodka. On va en faire deux. Voilà on va en faire deux. Donc on prend les flèches de carbone. Ça peut être des flèches en pierre également. On prend le tissu. On prend les bouteilles. Que j'avais en fait sur moi. Je l'avais pas vu. Hop. Et on va pouvoir combiner. Et se faire donc des flèches. Attends. Pourquoi je peux plus en faire ? Ah on peut que en faire. Ok. Bon. Soit. Donc voilà maintenant. Si on prend. Alors l'arbalète ça marchera pas. Parce qu'il faut faire ça avec un arc forcément. Et bah maintenant je vais pouvoir. Hop. Choisir. Flèche de pierre. Flèche de carbone. Ça fonctionne pas du tout. Voilà. J'ai bel et bien. Alors attendez. Mais non. Mais ça ne fonctionne pas. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je viens d'user. Bah. Voilà. Elles sont là les flèches. Là je les ai bien fabriquées là. Ah. Elles sont là-haut. Mais non. Ah oui feu flèche. J'en ai 4. Alors je me suis fait arnaquer. Il y a dû avoir un bug. Mais en tout cas voilà. Elles sont bien là. Donc je disais. Si tu prends ton arc. Et que tu fais ça. Voilà. Et là tu vas pouvoir allumer évidemment le flambeau au bout. Et là tu peux te régaler. Voilà. Tu peux te régaler. C'est un plaisir. Bon évidemment on va. On va essayer. Hop là. Ah mince. Je pensais pas que ça allait. Voilà. Bah je viens de gâcher une flèche. Du coup on va remonter. Alors regardez je vous montre. Du coup c'est trop pratique. Hop. Voilà. D'avoir fait ça comme ça. Et la végétation qui prend le dessus. C'est magnifique par contre. Très très bonne idée. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Est-ce qu'on trouverait pas ma flèche là ? Non il n'y a pas ma flèche. Je ne sais pas où c'est qu'elle a pu atterrir ma flèche. Je suis dégoûté. J'ai usé une flèche. Bon. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Les arbres donc vont pousser au fur et à mesure qu'on va dormir. Quand on reviendra à la base à mon avis ça va être magnifique. Pourquoi je dis qu'on reviendra à la base ? Bah parce qu'on va partir pour explorer les nouveautés. Et je vous avoue je suis un petit peu dégoûté. On va discuter. Quelqu'un m'avait proposé en commentaire d'enlever d'ailleurs les pièges etc. Parce qu'à côté ça fait moche. Mais on fera ça quand il y aura de nouveau les arbres. Quand les arbres en fait auront bien repoussé. Ça nous permettra de voir où c'est qu'on pourra placer des pièges en fonction d'eux. Parce que là c'est un peu un monde ouvert. Mais quand il y aura de nouveau des arbres ce sera très serré. Il y aura moyen de faire des trucs assez jolis. Voilà. Et puis il y a Purguiri2671 qui a proposé de construire une rampe de lancement pour le deltaplan. C'est une bonne idée. On fera ça en même temps qu'on fera le garage. Parce que je n'oublie pas qu'on a un garage à faire. Voilà vous inquiétez pas. Alors les nouveautés bien sûr. Et bien c'est qu'il y a une nouvelle petite grotte qui a été ajoutée à la carte. Voilà. Et alors je ne suis pas sûr. Le doute m'habite. Mais si je regarde direction là-haut. Encore une fois vous me connaissez je ne me spoil pas. C'est seulement quand je ne trouve pas que je cherche sur internet. J'ai remarqué que là-haut là vous voyez en haut à gauche du GPS. Il y a les deux grottes côte à côte qu'on connaît. Par contre pour moi celle qui est près de la plage. Tout en haut à gauche. Je ne l'ai jamais vue. Donc j'ose imaginer que la nouvelle grotte c'est celle-là. Et si tel est le cas c'est horrible. Parce que c'est chiant. On va y retourner alors qu'on y est déjà allé au moins trois fois de suite dans les précédents épisodes. Et je trouve ça chiant quoi. Mais bon on va le faire. Après il y a peut-être d'autres nouvelles grottes je ne sais pas. En fait le problème c'est qu'ils ont ajouté aussi des nouveaux trucs dans des grottes qui existent déjà. Voilà donc c'est absolument horrible. Pour ceux qui en sont comme moi au jour 68. C'est-à-dire que là il faudrait vraiment qu'on s'amuse à retourner dans toutes les grottes. Et de nouveau les explorer pour trouver des trucs. Parce que je sais qu'ils ont aussi réamélioré des villages cannibales. Qu'ils ont ajouté des nouveaux plans de construction dans les villages etc. Donc voilà. Autant vous dire que c'est la merde. Bon on va y aller. On va pas y aller parce que j'ai rien sur moi. J'ai soif. Est-ce que j'ai à boire dans ? Oui j'ai de l'eau propre dedans et j'ai de l'eau propre là-dedans. Et bien écoutez je vais juste boire à la source en bas et puis on va y aller. On va y aller. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver. Les nouveaux plans. Les nouvelles grottes. Mais voilà. Dites-vous que dans l'avant-dernière épisode on a déjà fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Sauf que normalement on devrait trouver des nouvelles choses. Voilà c'est... C'est bien parce qu'il faut ajouter des nouveautés. Mais voilà. C'est... Ça c'est limite quoi. Bon je vais manger ça. Je sais pas si c'est bon. J'ai pas fait gaffe. Ah bah visiblement c'était pas très bon. On va quand même prendre du sneaker et trois sodas. Et puis quelques boîtes de kroustic rock là. Et on va y aller. On va voir. Voilà c'est un petit peu l'aventure. C'est la découverte. Ils ont ajouté des nouveaux plans donc à découvrir. Des nouveaux pièges également. Et attendez je crois qu'il y a des nouveaux plans déjà inclus. On va checker. On va checker. Il y a des nouveaux plans inclus. J'avais oublié. Normalement. Chaises en bois on avait déjà oui. Ça m'a fait un flash mais en fait on avait déjà. Table ronde donc c'était nouveau. Et voilà. On a un lit double maintenant. On va pouvoir faire un lit double pour moi et Virginia. Alors je sais pas ça va être quoi la suite. Mais si à la fin on ken bah c'est super stylé. Chelou toi. Voilà. C'est une blague évidemment. Sinon il n'y a pas de nouveauté. Ah râtelier à lance. On va pouvoir mettre des lances dedans. Superbe. La nouveauté incroyable. Ok. Voilà. C'était tout pour les deux nouveaux plans. Voilà. Merci à tous. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des nouveaux plans donc à découvrir. Évidemment. Et je croyais qu'il y avait une nouveauté. Qu'en gros on pouvait retrouver les notes. Vous vous souvenez dans le dernier épisode je vous demandais. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de retrouver les notes. Et bah maintenant on peut les retrouver apparemment. Et bah voilà regardez. A chaque fois je disais il n'y avait que les livres. Et bah maintenant on a les notes. Oh parfait. Parfait. Et là on va pouvoir voir toutes les pages qu'on a récupérées. Voilà. Alors on va pas s'amuser à faire ça aujourd'hui maintenant. Mais. Voilà. On a tout. On a tout. C'était ce que je voulais quoi. Pour pouvoir tout comprendre en fait. De tout ce qu'on récupère. Parce que ça sert à quoi de récupérer des papiers. Ah là on sait qu'il y a du confidentiel. Et bah voilà. Un switch de dimension. Voilà déjà au moins c'est clair et net. Parce que jusqu'à présent c'était que des théories tout ce qu'on disait. Tout ce que vous disiez en commentaire. C'était de la pure théorie. Bah regardez. Voilà c'est écrit noir sur blanc. Dimensional switch. Donc il y a vraiment des failles de dimension. On peut d'aller d'une dimension à une autre. Voilà. Donc c'est réel. Et voilà. Colonel réel. Voilà. Allez on va y aller les amis. Perdons pas plus de temps. Parce que vous connaissez le trajet malheureusement. On va y aller de ce pas. J'espère qu'ils vont jamais patcher cette histoire de deltaplum. Parce que sinon on aurait bien l'air con. Mais voilà globalement on va aller voir. Bah c'est parfait parce qu'on va aller voir si c'est bel et bien une nouvelle grotte. Et puis on va en profiter pour voir les villages. Justement qu'on a déjà exploré dans l'avant dernier épisode. Les villages pour voir s'il y a des nouveaux plans de construction. Par contre maintenant est-ce qu'il faut qu'on aille visiter toutes les grottes une par une ? Ça c'est un peu crignos. En termes de nouveautés également ils ont ajouté un nouveau type de cannibale. Voilà il faut le savoir. Pas mal d'améliorations physiques aussi genre les déformations de visage quand on attaque les cannibales etc. Enfin voilà c'est vraiment cool ce genre de petites choses. Ouais pour moi il n'y avait pas de grotte là-bas là où on va. Par contre la grotte dans laquelle on va aller c'est là où il y avait un village justement. Si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est parfait. C'est parfait. Bon écoutez ce sera vite vu. Ce sera vite vu. Alors pour le moment les arbres sont encore bien verts. Donc l'automne n'est pas encore là. Donc l'hiver non plus on en profite. Même si l'hiver dans la vraie vie se fait évidemment ressentir. Voilà on y arrive les amis. Merci en tout cas encore à vous de suivre cette aventure. Peut-être un petit peu moins d'engouement forcément au fur et à mesure des épisodes. Au fur et à mesure des nouveautés. Parce qu'on a quand même fait le tour et qu'on est en train de temporiser. Eh ? Oh 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 oh. Attendez les copains. On passe tous les jours devant. Et on n'a jamais vu ça. Ah ah ! Voilà qui me plaît. Voilà qui me plaît. On passe tous les jours devant et j'ai jamais vu ça. Il y avait des ampoules ici MDR. A chaque fois je me cassais les couilles. Alors qu'il y en avait ici. Parfait. Eh ben on a des petits drops assez sympas. Je me suis cru sur Call of ou ? Voilà merci. On va pouvoir redécoller je l'espère. Parce que sinon c'est un petit peu con. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. On devrait avoir de la hauteur. Parfait. Mais bien sûr qu'on a de la hauteur mieux. On est passé par là je ne sais pas combien de fois et je n'ai jamais vu ce spot. Alors c'est peut-être un nouveau campement. Mais pas forcément. C'est juste moi qui redécouvre. Et heureusement on découvre et redécouvre le jeu. Parce que sinon ce serait un peu compliqué. Mais voilà merci à vous encore d'être fidèle à la série. Et encore une fois je peux comprendre le manque d'engouement qu'il y a derrière moi-même. Je vous dis ça me frustre de revenir ici. Alors ce qui me frustre le plus c'est de me dire qu'il y a des nouveaux objets. Dans des grottes qu'on a déjà exploré quoi. Ça par contre c'est chiant quoi. Parce que je ne sais pas lesquels et je n'ai pas envie de les réexplorer moi. Donc voilà et puis je sais qu'il y a une lampe frontale apparemment qui a été ajoutée. Voilà ça j'ai vu ça dans les patch notes. Donc ça c'est incroyable. Et je confirme il n'y avait pas de grotte là-bas. Alors attendez. On va descendre là parce qu'il y a un village. Il y a un village ici là. Je m'en souviens. Heureusement je connais le jeu par cœur. Heureusement je connais le jeu par cœur. Alors on va descendre. Si le jeu veut bien. Putain c'est compliqué. Mais c'est abusé. Je reprends encore de l'altitude. J'ai trouvé le cheat ultime. Bon. Je suis en train de descendre. Je descends en douceur parce que je n'ai pas envie de m'éclater à l'autre bout de la map non plus là. Donc euh. Voilà. Hop. Et voilà. Comme ça on pourra décoller d'ici sans aucun problème. Bon. Donc on avait déjà exploré ce village. Donc déjà on va voir s'il y a de la nouveauté ou pas. Parce que s'il y a de la nouveauté ça veut dire qu'il faut vraiment tout explorer. Bon. Au moins on récupère de nouveau une batterie. Là. Bah voilà. On vient de débloquer un nouveau piège. Voilà. Bah nouveauté de ce patch également. C'est un nouveau piège. Ok. Très bien. Qui ne demande pas grand chose. Donc ça c'est cool. On pourra faire ça directement quand on rentrera là-bas. J'ai hâte d'essayer ce piège. Parce que comme dit je ne suis pas convaincu. Euh. Du nouveau piège qu'on avait découvert. Euh. Souvenez-vous c'était donc. Euh. Celui-là. Voilà. Ce piège-là ne m'a pas convaincu. Pourtant il demande beaucoup de ressources. Celui-là. Voilà. Celui-là demande moins de ressources. Donc. Bah écoutez. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Vous voyez. On a bien fait de venir ici. Euh. Il va falloir quand même checker quand même pas mal les villages. Il va falloir checker quand même pas mal les villages. Ok. Une petite batterie encore. Et bah on récupère de la solafite en plus. Alors par contre ça c'est parfait. Parce qu'on avait usé la solafite dans le dernier épisode. Donc là au moins. Sans miner. Sans aller en grotte. On peut en récupérer de nouveau. Donc ça c'est juste parfait. Je vais me permettre d'aller checker encore une fois. Ces petites constructions. Normalement il n'y a pas de nouveauté. Mais. Sait-on jamais. Puis s'il y a à boire je prends. Il n'y a pas à boire. Euh. Sait-on jamais. Oh. Il y a un petit effet de brouillard là. Non c'était le halo du soleil. Magnifique. Bon on rappelle quand même que le jeu est quand même relativement joli. Evidemment. Bon là il n'y a pas de nouveauté. On est bien d'accord. Bon. Bah écoutez on va reprendre le deltaplane. Et puis on va descendre en bas dans l'autre village. Et. Autre village qui. Qui a une nouvelle grotte également. Voilà c'est là-bas qu'il y avait les dauphins. Non pas les dauphins. Les orques. Souvenez-vous. Donc on va refaire la technique pour redécoller d'en bas. Qu'on a déjà fait. Donc dans l'avant dernier épisode je le rappelle. Avant que c'était dans le dernier épisode je sais plus. Non c'était l'avant dernier. Parce que dans le dernier on a juste fait le. L'acer. Tout à fait. Mais il y a de la brume là. Il y a un peu de fumée et tout. C'est mignon hein. Bon là ils ont dû améliorer le village en bas. Mais on s'en fout là du village cannibale. Franchement. Rien à péter. Bah là vous voyez il y a un autre village cannibale là. Voilà. Il y a un autre village cannibale. Mais il n'était jamais là lui avant. Il était déjà là lui. Ah oui si c'est possible. C'est pas impossible. Bon. Alors c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe messieurs dames. Bonjour à vous les mouettes. Je vole avec vous. Alors par contre là je suis dans le caca. Voilà. Ok. Nous y sommes bien sûr. Hop. Voilà comme ça on décollera de là. On ressort le katana. Alors voyons voir. Oui oui il y a une nouvelle grotte. Oui il n'y avait pas de grotte ici. Déjà il n'y avait pas de grotte. Alors évitez ce genre de bruit. Donc cette note là on l'a déjà prise. Alors du coup l'avantage maintenant d'avoir fait ça là. Ce truc en bas à gauche. C'est que maintenant vous voyez. Déjà on sait qu'on en a 21 sur 40. Et en plus de ça on ne peut plus récupérer les doublons. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas de. Ah est-ce que j'avais déjà cette note ou pas. Donc ça déjà on sait qu'on l'avait déjà. Et ça c'est chouette. De la solafite. Du tissu. Très bien. Next. I'm on the next level. Next. Next. Next level. Euh que dalle. Ah. Des carreaux d'armalette comme d'habitude. Et cette maison là. Ça je prends ça fait vraiment plaisir. On peut pas prendre plus de ça. Mais elle est où la grotte ? Alors la solafite ça c'est vraiment parfait. Euh. On a les chaises ici. Ah. Alors il y a une grotte. Il y a une grotte. Superbe. Euh. Il y a une grotte. Voilà. Il faut le savoir. Il y a une grotte. Alors ça c'est chouette. Euh. Alors ça c'est vraiment très chouette. Bon on va prendre le briquet parce qu'on est un peu des radins. Alors très très mauvaise idée. Oh. Ah oui d'accord. C'est une très très mauvaise idée. Euh il y a des bugs de lumière. On va prendre la lampe de poche. Oui. Ce sera quand même plus intelligent. Ouais. Mais c'est un jeu d'horreur là. Ça a changé quand même. Oh là là. Mais c'est quoi cette dinguerie. Ok. Mais là c'est plus Sons of the Forest. C'est un vrai jeu d'horreur. Je me gêne. J'ai pas d'armure. J'ai rien. Oh. Bah. Comment j'ai fait. J'ai. Comment j'ai fait. Je me suis perdu tout seul. Ok. Ah oui j'ai fait un demi-tour sur mon jeu. Moi-même comme un con. D'accord ok. Ok. Je commence par là. Je commence par là où c'est déjà ouvert. C'est très immersif. Y'a rien à récupérer. Mais par contre c'est. Oh. C'est. C'est une dinguerie. J'adore l'ambiance par contre. Vraiment. On a un document ici. Ah. Nous avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Et nous l'avons détruit en six parties. J'ai tué les autres. Et vous savez que. Qu'est-ce que c'est messieurs et dames. Evidemment les artefacts. Qui sont en six parties. Et il faut assembler les six parties. D'accord. Il faut assembler les six parties. On en a quatre. On en a quatre. Il en reste deux les amis. Oh. On y arrive. Et là à mon avis. Il y en a un derrière. Donc il en restera plus qu'un. D'artefact. Enfin de bout d'artefact. C'est légendaire. Ah. Alors là par contre. J'avais pas forcément prévu ça. Bon au moins c'est une nouvelle grotte. C'est cool. Wesh. Oh putain. Quel enfer. Ça devait pas se passer comme ça. Excellent. Est-ce que j'ai de l'armure ? Bien sûr. Voilà. On va mettre toute l'armure. Je me suis dessus. Voilà c'est bon. Voilà. On récupère tout ce qu'on peut. Je me suis énervé. Pardon. J'ai donné un coup dans le vide. Ok. On est en haut de là où on est descendu. Ça c'est la corde. Donc il faut continuer de monter par ici. Bien sûr. Oh là là. Ok. Maintenant on descend. J'espère qu'il n'y aura pas de glissade sans retour arrière possible. Parce que... Je n'avais pas prévu ça là. Ok. Magnifique. Magnifique. La croix est en or ou... Non mais là c'est gigantesque. Alors on essaie de ne pas passer à côté de plan de construction. D'accord. On essaie de faire gaffe cette fois-ci. Oh bah merde. Oh bah merde. Mais on va descendre. Évidemment on va descendre. J'avais pas envie. Mais on y va. Pas de monstre a priori. On a une scène un peu incroyable, surréaliste. Ok. On a encore un nouveau piège. Un nouveau plan. Magnifique. Ok. On vient de là. Non mais là ça me fait trop peur. Bon il n'y a pas de méchant mais... La scène est... La scène est dingue. Ils ont été horrifiés. Comme on dit. Non mais vous avez vu ça ? C'est impressionnant. Nous avons le cinquième bout de l'artefact. Imagine il se transforme en vivant là d'un coup. Ok. Donc on a le cinquième bout d'artefact. Voilà. Il nous en reste plus qu'un. D'après la note. Plutôt cool. Est-ce que je peux leur donner un coup ou pas ? Ok. Je préférais être sûr que je passe pas à côté de quelque chose. Bon là normalement j'ai rien loupé. Ah je suis content. Une belle exploration. Une très belle surprise. Ah mais attendez mais tout ça c'est dans... C'est en dessous de la maison quoi. Vous vous rendez compte ? Ça n'a pas de sens. Incroyable. Enfin si ça a du sens en soi mais... Ok. Alors évidemment ceux qui rejoignent la série en cours de route qui ne comprennent rien. Mais c'est normal parce que le principe d'une série généralement c'est de regarder... Bah de commencer par le début bien évidemment. Ça me paraît assez logique. Quelqu'un qui va suivre Manifest au bout de la saison 3, épisode 3 forcément ça va être compliqué de comprendre quelque chose. Je pense à Manifest mais je pense à n'importe quelle autre série. Si vous regardez les Power Rangers sans comprendre comment ça se fait qu'ils ont des super héros... Bah ça va être un peu compliqué. Comment on remonte là ? Ah là. Évidemment. Bon après même en suivant toute la série on comprend pas forcément tout. Mais c'est le principe c'est qu'il y a des mystères. Il y a des mystères. Même si tout commence à s'élucider entre guillemets. Enfin je veux dire on commence à comprendre. Il y a des failles, il y a des dimensions. On sait qu'ils ont fait des expériences pour en arriver là mais pourquoi maintenant ? C'est ça tout le truc. Toute la subtilité. Bien évidemment. Ça demande quelques réflexions mais il faut avoir envie de réfléchir. Ça c'est évidemment normal. J'adore l'ambiance. Évidemment ici c'est pas VR chat. C'est vraiment un jeu avec un scénario. Donc il faut se creuser la tête c'est le principe. Trop cool. Ah c'est par là la sortie je crois bien. Magnifique. Avec les petits escaliers tout cassés, tout pétés. C'est une bonne chose. Il y a vraiment de la brume là. Mais non mais ça c'est nouveau ça c'est pas possible. Mais c'est magnifique par contre. C'est magnifique mais c'est nouveau. J'ai jamais vu ce détail là quand même. Voilà ce qui va m'embêter maintenant. C'est qu'on a récupéré trois plans de construction au total dans deux. Deux. Et il y en a cinq. Alors l'artefact c'est bon on l'a. La nouvelle grotte c'est bon on l'a. Trois nouveaux pièges trouvables et deux autres plans à trouver. Donc cinq plans à trouver. On en a trouvé deux. Donc ça veut dire qu'il faut aller le checker dans d'autres grottes. Ou dans d'autres villages aussi. Puisque du coup on a vu dans les villages les nouveautés. Ah bah dans ce cas là messieurs dames. Dans ce cas là messieurs dames. Où est mon... Où est mon... Ah putain il est là. J'ai eu trop peur qu'il soit plus là. Dans ce cas là souvenez-vous on avait plusieurs villages sur le chemin. On a fait ça comme dit dans l'avant-dernier épisode. J'en suis navré mais on va le refaire. On va le refaire. Comme dit le retour à la base bah je le ferai hors vidéo. Vous inquiétez pas. Je vous montre mon talent encore une fois. Normalement du premier coup. Oh putain. Allez. Comme l'autre fois. Je me suis fait avoir comme l'autre fois. Je suis mort. Non mais regardez c'est quand même beaucoup plus joli que... Que d'habitude quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transformé le jeu. Incroyable. Non c'est vrai que c'est magnifique. Allez on plonge et on relève. Oh là j'ai eu chaud au kiki. Bah voilà. Bah écoutez on va allonger. Où sont les orques d'ailleurs ? Ah y'en a pas cette fois-ci. Ils sont fatigués. On va allonger le front de mer. On va croiser quelques petits indigènes évidemment. On va repasser encore une fois devant la fin du jeu. Je le rappelle évidemment. Quelqu'un en commentaire avait un petit peu peur. Mais t'inquiète pas. Je ne vais pas aller à la fin du jeu avant un bon moment. Parce que ils vont changer encore plein de trucs évidemment. Donc ne t'inquiète pas. On va faire durer cette série autant que possible. Même si comme dit c'est un peu frustrant. Ce côté de devoir retourner à chaque fois au même endroit quoi. Mais bon c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la grotte de fin de jeu elle est juste là. Enfin le point vert là vous le voyez. Le point vert voilà. C'est la fin du jeu qui est juste là. On vient de passer à côté. Bon on va aller voir du coup s'il y a des... S'il y a des trucs dans les villages. Mais attendez je crois qu'il y avait un village dans les bois là aussi non ? Je me précipite un peu là. Est-ce qu'il n'y avait pas un village ici ? Et s'il y a un village tout pile là je suis un génie. Non il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Ok. Pourtant j'étais sûr qu'il y avait un village ici. Bon écoutez ce sera vite vu. On va continuer notre escapade. Non c'est si j'ai dû louper un village parce que là il y a un petit campement en bas on s'en fout. Là on devrait arriver dans un... Si il y a un village ennemi. Et là je parle bien des villages abandonnés. Là on va arriver dans le dernier village abandonné qu'on avait fait. Donc j'ai dû en louper un. C'est pas grave on va déjà aller voir. On va déjà aller voir ce qu'il nous propose. Et en effet c'est nouveau la brume. Regardez il y a la brume qui vient d'apparaître. Et je pense qu'elle apparaît dans les villages abandonnés. MDR c'est trop bien fait. Pas du tout. Pas du tout j'ai rien dit. Il y avait de la brume mais il n'y avait pas de village. Il dit que des conneries. Ah si le village est là. Ah non. Ah là ça y est. Ça me rassure. Ça me rassure quand même. Allez on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Si il y a des nouveautés ou pas. Peut-être pas. Ça c'est pas dit. Bon. Bien le bonjour à vous. On a un papier qu'on a déjà eu. Bon au moins on récupère de la sulafite aussi. Sulafite, sulfatite. Dites ça comme vous voulez. Écoutez c'est un minerai qui n'existe pas. Comme vous me l'aviez expliqué. Donc. Donc on s'en fout. Les tombes là elles n'étaient pas là avant. C'est nouveau. Alors je n'ai pas envie de creuser parce que je m'en fous des loot. On vient d'avoir un projecteur messieurs dames. C'est incroyable. Ok. Allez. Bon. Je vois déjà le potentiel de ce bordel. Je suis heureux d'être venu ici les amis. On n'est pas venu pour rien. Franchement là les nouveautés de la mise à jour. Il y a moyen que c'est une dinguerie. Et je prends un accent. Qui ne m'appartient pas. Voilà. Il y a moyen que ce soit une dinguerie là. Des projecteurs. Complètement fou. C'est complètement fou. Bon là il n'y a pas de nouveauté. Ah. Attends par contre ça. C'est pour moi. Eh s'il te plaît. Oh je suis bloqué. Ok. Voilà. Rien d'autre. C'est bon. Bon les tombes on ne va pas creuser. Encore une fois j'insiste. Ce n'est pas la peine de me dire que. Je ne pense pas qu'on passe à côté de quelque chose. C'est juste des loots. Genre. On pourrait récupérer des eaux. Des trucs comme ça quoi. Donc ce n'est pas. Ce n'est pas non plus. Voilà. Il est quelle heure ? 16h ? Ok. Alors écoutez. Je vais manger un petit sneaker. Un petit encas. Voilà. Un petit encas qui fait toujours plaise. On va faire juste demi-tour. Vérifier qu'on n'est pas. Attends. Ça ne m'apporte absolument pas les calories nécessaires. Donc les crunchies dans le bidou. C'est beaucoup mieux. Voilà. On va juste faire demi-tour. Vérifier que je ne suis pas passé comme un con. Voilà. Si je n'ai pas passé un village. Allo ? Ah non. Ah voilà. Parce que ce serait vraiment dommage que je sois passé à côté d'un autre village. Justement avec tout ce que on peut trouver comme dinguerie. Donc on va juste y aller. Et puis après on va rentrer manifestement à la base. Parce que si on commence à faire vraiment le tour de la map pour la énième fois. J'ose le dire. C'est la énième fois qu'on le fait. C'est un peu compliqué. Donc je préfère. Vous voyez on a quand même découvert des trucs par nous-mêmes. Je suis très content. Et je préfère calmer le machin. Si jamais vous avez des tips. Des conseils en commentaire. Vous me les donnez. Si vous savez où c'est que je dois aller pour trouver des trucs intéressants. Mais voilà. Sinon je ne veux pas exagérer quoi. Non il n'y avait pas de maison abandonnée ici. Je ne sais pas pourquoi j'y avais cru. Ou alors il fallait aller encore plus loin peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Oh il y a des copains par ici. En plus il faut faire gaffe parce que le soleil va se coucher là. On ne va pas commencer à faire des dingueries. Écoutez les amis je vais rentrer du coup à la base tranquillement mais sûrement. Je vous fais une coupure et je vous retrouve dès qu'on sera à la maison. On dormira. Les arbres vont pousser. Et puis on va découvrir les nouveaux crafts tout simplement. Allez à tout de suite. Allez de retour à la base les amis. Je suis tellement content d'être autant à l'aise avec le deltaplan. Je vous jure c'est une dinguerie. Mais ça prend du temps d'être à l'aise avec le deltaplan. Franchement il m'a fallu je ne sais pas combien d'épisodes pour réussir à gérer. Là je n'ai eu aucun fail durant tout ce trajet. Alors vous savez quoi avant de dormir on va juste voir pour faire le projecteur. Parce qu'en vrai de vrai c'est la nuit qu'il faut profiter pour essayer. Alors comment on fabrique ça le projecteur ? C'est pas ici. Ah ! Alors attendez je ne sais pas où c'est qu'on trouve ce craft de ce projecteur. Attendez on va checker on va checker on va checker. Le soleil se couche donc il faudrait quand même un petit peu se dépêcher. Le lit double ! Bien sûr comme ça on pourra faire de la chasse. Ce sera l'occasion. Parce qu'il faut qu'on chasse du gibier pour pouvoir faire ce fameux lit double. Je ne trouve pas le projecteur. Est-ce que je me suis fait arnaquer ? Ça c'est les nouveaux pièges. Ah voilà ! Ok ! Ah il me faut beaucoup de bâtons par contre. Ok bon vous savez quoi alors autant découvrir ça. Sans pression en bas en sécurité dans ma base. Il me faut juste des sticks. Vous savez quoi c'est parfait. Je l'ai fait tomber en bas. Je fais tomber les sticks en bas. J'aurai plus qu'à les ramasser c'est parfait. Le fait d'avoir remis la repousse d'armes c'est un coup de génie. Voilà hop là on... On taille un petit peu les haies. Et on va descendre. On l'a fait un petit peu nuit désolé on va aller à la lumière ne vous inquiétez pas. Il est un peu épuisé mon bonhomme. Voilà nous sommes en bas et j'ai des sticks qui sont à ma disposition visiblement. Voilà. Alors on va mettre un projecteur. Tout bêtement. Oh on peut l'incliner. Oh c'est parfait. Comme ça. Donc là évidemment il nous faut beaucoup de bâtons. Et ça par contre c'est chiant. Par contre ta lampe de poche c'est bien mignon mais on va pas gaspiller. On va rester sur le briquet. Est-ce que j'ai des sticks ici ? Non mais j'ai même pas de sticks. Ah mais j'ai des sticks là bien sûr. Voilà. Je devrais en avoir assez en plus c'est parfait. Ouais c'est bon. Impeccable. J'avais pas prévu mais c'est impeccable. Voilà. Messieurs, dames est-ce que vous êtes prêts ? J'espère ne pas être déçu. 3, 2, 1. Ah ! Mais il faut peut-être l'alimenter. Bah oui. Bah trou de balle. Non pardon. C'est vrai que je suis pas intelligent non plus. Il faut peut-être l'alimenter. Allo ? Alors. Comment dire ? Je prends là. Ah voilà. Ok c'est bon. J'ai eu peur. Ah ça allume. Ah bah voilà le projecteur. Voilà la lumière du projecteur. Et bah c'est... C'est bien pourri voilà mais... Mais ça a le mérite d'être là et je pense qu'il faut en mettre plusieurs et ça ferait le taf. Ça ferait le taf par exemple là c'est super sombre. On voit pas ce qu'il y a là-bas tu vois. Donc là. Pouvoir éclairer. Vers là. Ce serait vraiment l'idéal. Attends ne bougez pas. Comme ça. Ah ça serait vraiment l'idéal ça. Bon du coup il me faut 36 bâtons. Ça c'est terrible à chaque fois il faut des bâtons. Mais c'est vrai que ça éclaire pas de... Ça éclaire pas des masses. Franchement un peu déçu. Bon je vais pas me balader là-bas la nuit. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Oh regardez la lune. Regardez la lune. On la voit pas beaucoup mais on la voit. On a un beau lever de lune. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau ce jeu. Alors on va dormir. Donc déjà bonne nuit. Dans un premier temps voilà. Merci bonsoir. On va boire. Évidemment parce qu'il fait soif. Ça c'est parfait. Vraiment les collecteurs d'eau c'est juste génial. Parce que comme dit à tout moment on peut invoquer la pluie grâce au... Toi même tu sais. Et puis en plus j'en ai mis un autre ici d'ailleurs. J'ai faim. J'ai faim. Je vais manger le dernier stack ici. Il faudra que je fasse de la pêche. Vraiment. Oh il est pourri. Oh mince. Voilà. Non c'est bon il est pas pourri. Voilà donc il va falloir qu'on fasse ce projecteur là. Je pense que je vais faire plusieurs projecteurs en off les amis. Je vais vraiment m'amuser. Parce qu'en plus vous avez vu c'est pas très coûteux en ressources pour le coup. Je vais faire plusieurs projecteurs en off. Et comme ça dans le prochain épisode vraiment la nuit j'espère que ce sera magique. Magique système. Mais voilà les projecteurs c'est vraiment un plus. D'accord. Disons le clairement c'est vraiment un plus. Qui n'est pas négligeable. Et qui rajoute vraiment pas mal. Alors comme dit ça éclaire pas de ouf. Mais bon si t'en mets plusieurs. Ça peut être vraiment une idée. Même pour la serre c'est parfait. Alors je compte sur vous en commentaire vraiment me dire pour la serre si je l'agrandis. Et que je fais une allée ou pas. Voilà dites moi. Et là j'ai toute l'aloe vera qui est prête les amis. Évidemment je vais pas la prendre pour le moment. Mais voilà c'est un plaisir. C'est un plaisir. Dites moi un petit peu comme ça ça me permettra d'élaborer un peu plus de choses. Mais voilà je terminerai ça les amis. Alors en termes de nouveauté du coup il y a des trucs à découvrir. Les nouveaux pièges non ? Oh là là. Ouais mais là il me faut aussi des bâtons là. Par contre des bâtons ça ça va être compliqué. Bon on va monter on va essayer. Il me reste combien d'ampoules sur moi là ? J'en ai trois. Ça devrait suffire. Dans le doute je vais prendre une quatrième ampoule sur moi si j'en ai. Non j'en ai pas. Dommage. Bon mais ça devrait me suffire. On va essayer de voir les pièges qu'on peut confectionner. Et bonjour Virginia. Oh elle va me demander à manger. Merci femme. Oh non. Oh bah merci. Merci madame. C'est gentil. Très bien. Très bien les arbres repoussent tranquillement mais sûrement. Ah oui si ça commence à repousser ça va être très joli quand même. Alors écoutez on va essayer un piège à côté d'un endroit où on aura plein de sticks. Soyons malins. Là-bas je peux faire plein de bâtons ici là. Alors. On va foutre ça là. Il me faut 37 sticks. Ok. Ensuite batterie. Tac 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 tac. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que je sais pas comment ça fonctionne. J'ai peur je recule. Voilà. Alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'alimenter. Ah mais purée. Mais il faut peut-être les alimenter les pièges. C'est pour ça qu'ils marchent pas non ? Ou bien ? Je sais pas du tout. J'ai pas envie d'essayer. En fait pour des raisons évidentes. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah. J'avais pas pensé à ça. Personne n'y avait pensé d'ailleurs en commentaire. Mais le piège là-bas là. Qui n'a pas fonctionné là. Ah non il est alimenté. Non non lui il est alimenté. Il est clairement alimenté. Mais lui là-bas est-ce qu'il est alimenté ou pas ? C'est ça la vraie question. Alors comme j'ai pas de méchant sous la main. Ah Virginie elle est contente que les arbres ils repoussent. Ah si il y a une batterie donc c'est que c'est alimenté. Alors attendez sinon il suffit juste de faire un test. Regardez si je pose le panneau solaire. Que je prends un fil. Que je le relis. Ah y'a pas besoin. Ouais. Y'a pas besoin d'alimenter. Donc c'est bon les pièges y'a pas besoin de les alimenter. Ok donc le premier piège est là. On verra vite si ça fonctionne ou pas. Et puis l'autre piège c'est celui-là qui demande encore plus de stick. J'avais pas vu. On dirait un fauteuil oh my god. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dinguerie. Dinguerie les gars. Merde. Dinguerie les gars. Ok. Alors toi mon pote viens voir. Ah je suis content. Ah je suis content. Eh ? Ah oui ça a activé le piège musical. Oui tout va bien. Tout va bien. Viens voir mec. Ah il est en train d'attaquer mon piège en plus. Arrête. Moi aussi ça me fait chier ce bruit. Voilà viens. Allez viens. Pour une fois que j'ai un indigène. Voilà viens. Ah non Virginia. Non Virginia. Non. Virginia. Ok. Je me sacrifie. Non Virginia. Oh fais chier. C'est bon je vais enlever toutes les armes. Elle peut plus attaquer. Ouais. Tu peux plus attaquer. Viens madame. Enfin viens monsieur. Ne meurs pas mais viens. Attends j'enlève mon katana. Non. Non. Mais non. Mais s'il te plaît pour une fois que j'avais un indigène les gars. J'ai eu de la chance de l'avoir. Il a peur genre. S'il te plaît. Tu comptes aller où là. Il compte aller où là le bug. Eh. Allez viens si t'es un homme. Ah ouais mais là il viendra plus maintenant. Maintenant il viendra plus. Putain Virginia t'abuses. Non là Virginia elle abuse. Et en plus du coup j'aurais pas dû parce que résultat je lui ai enlevé le pompe. Donc du coup ça s'est combiné aux pompes que j'avais déjà. Et voilà. Donc du coup j'avais le fusil à pompe en double souvenez-vous. Et bah maintenant je vais devoir le rechercher quoi. Si vous avez compris mon problème. Putain. Viens t'as intérêt à venir. Parce que déjà t'as foutu en l'air mon. Voilà viens. Viens mon frérot. T'inquiète Virginia elle te fera rien là. Allez viens. Mais non mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Sa mère l'hypopette. Viens. Viens. Viens voilà viens. Oh c'est pas possible. Ouais. Ouais encore encore encore. Encore viens 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 viens. Oh là là c'est l'expérience sociale la pire. Et Virginia elle me fait la gueule elle est partie carrément. Bah ouais. Bah c'est un échec total. C'est un échec total. Voilà on peut pas voir à quoi ressemble ce piège. Attendez si il arrive il arrive il arrive il arrive. Il arrive tranquillement. Ah ça me fait chier pour le fusil à pompe par contre. Bon tant pis le fusil à pompe je lui donne. Elle aura le fusil à pompe en or d'ailleurs du coup. Puis moi j'aurai plus de fusil à pompe. Ah ouais mais c'est chiant parce que je le voulais vraiment le fusil à pompe en plus. Bon on verra. Euh monsieur. Putain mais c'est pas possible. Mais c'est un enfer hein je vous jure. Viens sur moi mec. Eh oh. Oh c'est abusé. Allez on y croit. Bon il est hors de question que je rentre dans le piège. Pas après tout ça. Allez frérou là. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible ce qui se passe. Je vais le fumer aux pompes tiens pour l'occasion. Monsieur vous abusez hein. Vous voyez ce que je tiens dans ma main ? Voilà viens. Ouais il commence à comprendre. Ah. Ouais. Ah ça y est je commence à lui mettre la pression t'as vu ? Regarde. Allez. On y est presque. On y est presque. J'ai peur de toi regarde. Ouais. Ouh allé. Ouh allé. Oh bâtard. Voilà viens. Allez dernière ligne droite. Dis moi mon pote ce que ça fait. C'est parti. Sois pas trop bête. Oh. Oh. Légendaire. Légendaire. Et hop. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Bah il est mort. Non non mais il est mort. Voilà bah ce piège est plutôt efficace par contre. Il faut le dire. Et non par contre ce piège là je viens d'y penser il est vraiment efficace. T'imagines tous les mecs qui viennent sur toi et tout ? Non franchement c'est carré. Alors je vais redonner le fusil à pompe à Virginia mais vous voyez le problème maintenant voilà à cause de cette connerie. C'est que je lui donne le fusil à pompe. Je lui donne évidemment le... Bah même le pistolet. Non je vais lui laisser le fusil à pompe. Voilà. Sauf que moi du coup bah je l'ai bu. Alors qu'avant je l'avais en double. Voilà donc il va falloir que je le recherche etc quoi. Ah Virginia tu me casses les couilles. Bref les amis j'espère que vous avez kiffé cet épisode parce que mine de rien c'était plutôt de la régalade. Je vais terminer les constructions. Je vais faire plein de projecteurs. Je vais faire des trucs en off. J'ai hâte de vous lire en commentaire vraiment. On se régale. Et les arbres qui repoussent par contre c'est génial parce que je suis perdu. J'arrive même pas à m'imaginer que les tentes sont là. Le fait que les arbres repoussent ça... En fait tu vois les arbres ça change tout en fait. Ça change tout au décor. Mais vraiment. Alors qu'est-ce que ce sera quand tout aura repoussé ? N'oubliez pas le like je compte sur vous maximum d'encouragement. Les commentaires évidemment qui font plaisir comme je vous l'ai dit. J'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch parce que je suis en live. Twitch.tv.com En description. Au moment où vous voyez cette vidéo je suis même sûrement en live. Et puis surtout ce soir les amis je serai en live sur MW3 avec l'Ideed. Donc ça va être vraiment dinguerie. Voilà donc suivez-moi les copains. Ça va être vraiment que du pépite. Allez plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.